Alors mon nouveau roman s'appelle Le Secret et c'est une enquête intime au cœur du secret qui mêle différents témoignages de personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont raconté la chose la plus intime de leur existence, mêlée à ma propre enquête intime au cœur de ma propre famille. Donc c'est vraiment la rencontre entre différents secrets de personnes que je ne connais pas et des miens et ceux de ma famille et c'est un entremêlement de silence tous plus intimes les uns que les autres. En fait il y a deux ans j'étais dans le train, je rentrais de chez ma mère où j'avais passé quelques jours à Marseille, je n'avais plus de batterie sur mon ordinateur et les trois heures de trajet en train me semblaient donc très longues et de manière spontanée j'ai fait une story sur Instagram en proposant aux gens de me confier leurs secrets en rajoutant un peu bêtement du croustillant parce que j'imaginais qu'on allait me raconter des potins ou des ragots bien sentis et là je pose mon téléphone quelques secondes et en fait quand je le reprends je me rends compte que la proposition a été prise au premier degré et que des centaines de confessions plus intimes les unes que les autres affluent et là je monte dans des montagnes russes émotionnelles c'est à dire que c'est une décharge hyper forte d'émotion et je passe par plein d'états différents je me rends compte que personne n'a la même définition d'un secret quand une personne me dit moi hier j'ai fumé mon premier joint et je me suis fait courser par les flics d'autres se confient pour la première fois sur leur viol ou sur l'inceste dont ils ont été victimes et tout de suite je sens qu'il y a quelque chose de très 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 puissant un pas vers l'autre qui est qui est extrêmement touchant et à la fois ça suscite beaucoup d'interrogations chez moi parce que je me dis personne n'a la même expérience du secret pourtant tout le monde l'expérimente à différents degrés et si on se retrouve pas dans les histoires des uns et des autres on se retrouve dans l'expérience qui les elles font du silence et en fait j'ai commencé à travailler sur ces secrets j'ai appelé les personnes pour qu'elles m'en parlent plus et au fur et à mesure j'ai commencé à me rendre compte que ça réveillait des choses en moi qui étaient très intimes et très personnelles des souvenirs d'enfance des souvenirs de famille des discussions auxquelles je n'avais pas accès parce que j'étais trop petite et finalement je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'avais 30 ans et qu'il y avait encore énormément de choses que je ne savais pas sur ma propre histoire sur l'histoire de ma lignée sur mon identité sur d'où je venais et en fait au plus je creusais dans l'intimité des autres au plus je me rendais compte que la mienne avait beaucoup de de néant en fait et de trous et que j'avais besoin d'avoir accès à des choses pour savoir qui j'étais réellement aujourd'hui et je pense que c'est de découvrir l'intime l'intimité des autres et de partir en quête de la mienne qui m'a fait me pencher sur les secrets pendant près de huit mois il n'était pas du tout question que je parle de ma propre famille de mes propres secrets c'était pas du tout prévu dans le livre pour moi le livre était une enquête sociologique autour du secret pour laquelle j'allais aller interviewer et enquêter auprès de personnes qui étaient d'accord de me raconter leur histoire et donc au fur et à mesure je me suis bien rendu compte qu'il y avait un enjeu personnel qui était en train de se jouer et qu'en termes d'écriture ça pouvait être aussi intéressant et que surtout j'allais peut-être avoir le courage pour la première fois de ma vie d'aller me pencher sur mes secrets de famille parce que j'étais en train d'écrire je pense que si je n'avais pas écrit ce livre je n'en aurait peut-être pas eu le courage et là on va dire que ce prétexte en fait qui était presque professionnel de devoir écrire quelque chose me donner le recul nécessaire pour le faire et le courage aussi pour le faire pour la première fois de ma vie mais c'est quelque chose que j'ai laissé beaucoup reposer pendant un an et demi ça restait dans un coin de ma tête et je savais que j'avais envie très très fort d'aller parler avec ma grand mère et au plus je faisais des entretiens avec d'autres personnes au plus je me disais si tu arrives autant à faire parler des gens que tu ne connais pas il faudrait arriver à faire la même chose avec les gens qui t'entourent que tu aimes et avec qui tu as une histoire vraiment commune à partager et en fait à la toute fin du livre quand j'ai eu fini j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'avais pris des billets pour rentrer dans le sud pour finir d'écrire mon livre et que j'avais envie de parler de la famille et que j'avais envie d'aller parler avec ma grand mère avec elle avec ma tante de tout ce qu'on s'était jamais dit et donc j'ai pris le train et j'ai pas trop travaillé en fait comment j'allais faire qu'elle allait être ma méthodologie mais j'étais extrêmement stressée et je savais pas si j'allais y arriver et au final j'ai fait ça de manière très progressive c'est à dire que j'ai parlé avec ma grand mère d'abord et j'avais aucun aucun schéma à suivre juste je savais que j'avais envie de lui poser des questions et en fait j'ai posé une première question et elle m'a tout de suite répondu et en fait tout s'est enchaîné de manière très naturelle et ce qui m'a fait me dire que on a tellement peur en fait de parler des choses qui sont douloureuses dans nos familles parce qu'on se dit qu'on va faire du mal à l'autre parce qu'on dit qu'on va réveiller des choses qu'on préférerait laisser endormi ou qu'on va déranger l'autre alors qu'au final il suffit juste de poser une question pour se rendre compte que l'autre a souvent envie de parler et que s'il ou elle ne le fait pas c'est qu'on lui tend pas la main en fait pour le faire et une fois que je l'avais fait avec ma grand mère c'était tellement puissant comme moment et à la 80 ans et voir une femme qui pour la première fois par l'âge de 80 ans c'était tellement fort émotionnellement et moi je je comprenais tellement de choses sur notre famille sur même moi sur mes mécanismes que ça m'a donné ensuite la force de pouvoir aller parler à ma mère à mon père à ma tante et c'était à chaque fois des expériences différentes de communication avec ces personnes mais en tout cas si j'y suis arrivé c'est parce que tout ce livre m'a fait me rendre compte que la parole était extrêmement libératrice et que c'est le silence qui tue et que même si la parole fait peur au final il faut penser aux effets sur le long terme et dieu sait que ce sont ces effets là qui sont les plus libérateurs quoi donc voilà j'avais aucune méthodologie la seule chose que je savais c'est que j'avais envie d'écrire dessus et que j'avais envie que ce soit fait avec bienveillance avec respect avec empathie et surtout on va dire que la seule méthodologie que j'avais c'est que je ne pouvais pas forcer les gens de ma famille à avoir envie de découvrir ou de parler de la vérité comme moi j'en avais envie qu'on a chacun nos rythmes et que il faut aussi respecter les silences des autres et que c'est important parce qu'ils ne nous appartiennent pas